Musique Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a toujours la santé et beaucoup de culture, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui était dans la shortlist pour devenir ministre de la culture et dans la shortlist quand elle faisait de l'athlétisme, Rachel Cade. Une grosse tête qui ne porte pas ses décorations de peur d'être déséquilibrée par leur poids, Arielle Dombal. Une grosse tête qu'on peut qualifier d'ordure, d'enfoiré, de bronzé et de grosse tête, Gérard Junio. Une grosse tête supporter du Paris Saint-Germain qui a fondu en larmes hier lors du tirage au renseur pour la Ligue des champions, Florian Gazon ! Et une grosse tête actuellement tournante dans toute la France, Stéphane Plaza ! Vous avez choi, Monsieur Plaza ? Je fais des économies de chauffage. Je suis sûr que ça, c'est de la publicité clandestine. Vous savez qu'on est filmé sur Paris Première et donc vous avez mis une doudoune genre c'est une marque ça. C'est un blouson ridicule ! C'est un blouson complètement ridicule ! Ah vous êtes d'accord ! Attendez, non, est-ce qu'on parle de vos costumes verts ? C'est la plus mal placée pour parler, pas du tout ! C'est un petit peu chaleureuse, vous voyez, c'est du faux bouton ! C'est grotesque ! Oui, oui, il y a un crocodile dessus, c'est pas du tout un placement produit ! J'ai entendu Florian parler du tirage avec le Bayern et le PSG, moi je trouvais que c'était un mauvais tirage, et Florian m'a expliqué qu'au contraire, il valait mieux être devant une grosse équipe parce qu'on sortait les tripes. Ah oui, c'est ce que je fais aujourd'hui, être à côté d'une grosse équipe ! J'ai très mal dormi cette nuit, parce qu'hier, il y a eu cette information comme quoi se mettre les doigts dans le nez pouvait provoquer Alzheimer, et j'en discutais avec la ministre de la Santé qui me disait, mais alors, les écouvillons ? Ah oui, c'est vrai, on s'en est foutu des trucs dans le nez si j'ose dire ! Ça a fait des aïs émériens, exactement ! Ah bon ? C'est nouveau ! C'est ce qu'on a lu hier dans le journal ! Et y'a pas une étude sur le doigt dans le cul ? Oh, quelle vulgarité ! Ah oui, faites bien de dire ça vous ! Oh oui, je suis vraiment choqué là ! I am shocking ! Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui disent attention, monsieur Platza n'est pas venu depuis longtemps ! Ah ben ils s'inquiètent ! Non, ils s'inquiètent pas, ils étaient contents ! Ils sont soulogés ! Moi je suis très contente d'être à côté de Gérard Juniot, parce qu'il est bronzé comme moi ! Ah oui ! Ah ça c'est vrai ! Ça me fait un truc de solidarité ! Mais vous connaissiez Rachel Eccad, monsieur Platza ? Non ! Non mais de toute façon, comme elle se fout d'être à côté de moi ! Ah non ! Ça me préfère Gérard Juniot, les vieux, les pads ! Non mais non ! Je te recommande quand même pas Stéphane pour conseiller en look ! À mon avis c'est… Le look peau de bête, c'est ça ? Oui ! Mais peut-être on va s'apprivoiser ! Sans doute, avec une cheminée, ça peut être très très bien ! Fais du feu dans la cheminée ! C'est bien quand tu chantes, oui c'est ça ! Comme ça je suis prêt moi ! Celui qui s'est passé par la cheminée, c'est justement Gérard Juniot ! Qui chaque année, à peu près à cette période, sur des chaînes de télévision, va revoir son Père Noël ! Généralement, c'est à cette époque-là de l'année qu'on repasse le Père Noël avec une ordure ! Oui ! C'est saisonnier ! C'est saisonnier ! Alors que le film était sorti au mois d'août ! Oui c'est vrai ! Moi j'ai toujours été inquiet quand j'étais enfant parce que j'avais pas de cheminée ! Et donc je me demandais par où il passait ! Parce que le radiateur était tout petit ! Mais est-ce que vous avez gardé le costume du Père Noël Gérard ? C'était un costume de trois fois rien ! Non mais non non ! J'ai gardé mon uniforme de scout ! Ah ! Ça c'est pour tes soirées ! C'est au cas où il te viendrait curé ! Vous n'avez jamais été curé Tiens ? Si ! Dans quel film ? Dans l'Auberge Rouge ! Dans l'Auberge Rouge ! Ah oui le remake ! Ça se faisait une bonne question ! Célèbre film ! Pardon ! J'aurais fait une bonne question ça ! Vous êtes là pour faire mes questions ! Oui absolument ! Oh je l'ai dit Bachelot ! En rire dis donc ! Vous savez ce que c'est que de pu être ministre ? D'un seul coup on vous appelle n'importe comment ! Oui c'est presque mon nom ! Mais on garde son titre de ministre Bachelot ! Toute sa vie ! Les présidents de la République, même quand ils sont plus présidents, on les appelle Monsieur ou Madame, ça pas encore mais le Président de la République et moi mon titre c'est Madame la Ministre ! Et bien justement la première citation vous concerne directement Madame Bachelot ! C'est pour Camille Dilly qui habite en Freuville à Mivoix en Seine-Maritime qui a dit être ancien ministre c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne débarque pas ! Oh c'est François Goulard ! Excellente réponse de Roselyne Bachelot ! C'est drôle ! Qui c'est ce François ? Qui c'est ce François ? Il était député du Morbihan et il a été ministre de la recherche je crois ! Et oui avec Roselyne Bachelot pour trouver le nom de François Goulard qui sans cette citation resterait dans les oubliades de la vie politique française ! C'est drôle ! C'est sûr qu'il a un nom à être gouvernement Macron c'est ce qu'il sait ! Goulard ? Ah ouais mais... Ça a été un bon... Il a été ministre Goulard ? Ah je crois il a été ministre absolument ! Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ! Bah je viens de vous le dire ! C'est incroyable ! Oui mais je mettais mis les doigts dans le nez entre temps ! Une autre citation politique pour Jean Bourde qui habite à Zé-sur-Chère dans l'Indre-et-Loire ! C'est un ministre ? Monsieur Bourde n'est pas un ministre mais ça pourrait ! Qui a dit la dissolution de l'Assemblée nationale dans de l'acide sulfurique ne peut être considérée que comme une solution de désespoir ! Un homme politique ? Non pas du tout ! Ah encore que quand même ça a été une grande figure de la résistance contre l'occupation de la France ! Non ! Pierre Dac ! Et c'est Pierre Dac ! Bonne réponse ! Mais c'était lui qui parlait à Radio Londres ! Absolument ! Voilà pourquoi j'ai dit qu'il était un des grands noms de la résistance française à Radio Londres ! Pierre Dac n'était pas qu'un humoriste ! Ça a été effectivement un grand résistant ! Je compte sur vous pour la citation suivante Florian Gazon parce que je connais si ce n'est votre culture au moins votre mémoire ! Et pour Sandrine Saunier qui habite Brive à Charensac cette citation ne va pas être simple autant vous le dire ! Qui a dit j'ai failli être athée mais ils n'ont pas assez de jours fériés ! Ah ! C'est un humoriste ! Un humoriste oui ! Mort ! Français ! Un humoriste mort ! Pas français ! Non ! Américain ! Oui c'est pour lui ! Un mec de stand-up ! Il est mort en 98 ! Non ! Il faisait pas du stand-up ! Parce qu'à l'époque je pense que c'était pas vraiment l'époque du stand-up ! Il était violoniste et humoriste américain ! Clédermann ? Après il va nous dire André Rieux ! Il est violoniste ! Vous voyez dès qu'on sort de Pierre Dac ! Clédermann il joue du violon mais avec des touches ! Il est pianiste Clédermann ! Oui mais il fait aussi du violon ! Non pas du tout ! Non 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 ! Il mériterait d'être au violon mais... Mais il est pianiste ! D'accord donc c'est pas lui ! Non non c'est quelqu'un qu'on a déjà cité ici au Grosse Tête ! En votre présence monsieur Gazan ! Mais maintenant il faut... Il fait de la télévision sans doute ! Il faut retrouver son nom c'est ça le problème ! Il fait des missions de télé ? C'est quelqu'un de pas connu du tout quoi ! Non il était très connu pour ses bons mots ! Il était humoriste ! Alors attention ! Né quand même en Grande-Bretagne au départ ! Il est devenu humoriste américain ! Il est né à Liverpool mais il est mort en revanche à Manhattan ! Johnny Carson ! Comment vous dites ? Johnny Carson ! Johnny Carson ! Johnny Carson ! Je n'ai pas Johnny Carson ! Est-ce qu'il a fait des émissions de télévision ? Cyril Anunat ! Son prénom c'était Annie ! Annie Youngman ! Annie Youngman ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Annie Youngman ! Les paires sont de sable où s'efface le pas des vainqueurs ! Oh la la ! C'est beau ça ! C'est du racine ! Est-ce que je peux ? Non c'est du Malraux ! La première question sur l'actualité concernera les Etats-Unis comme hier ! J'ai essayé de piéger mes grosses têtes avec des Etats américains parce que tout le monde ne connaît pas les 50 Etats américains ! Même si Mme Dombal, Mlle Dombal pardon, nous a... Elle est née dans le Connecticut ! Pardon ? Elle est née dans le Connecticut ! Voilà ! Elle nous l'a rappelé hier ! But with the accent please, the Connecticut ! Qu'est-ce qu'elle dit ? The Connecticut ! Connecticut ! Connecticut ! L'Etat préféré, Isabelle Mergol, Massachusetts ! Non, je vais vous demander tout simplement dans quel Etat on trouve la ville qui est la capitale de cet Etat, Bismarck ! L'Iowa ? L'Iowa, non ! L'Ohio ? Non plus ! L'Aioli ? L'Aioli, non ! L'Apensinvali ? Alors Mlle Rachel Kahn, je vous ai fait venir ici pour la culture, je vous signale ! Ah oui ! Mais la culture de quoi ? Oui, merci ! South Carolina ! La Caroline du Sud, vous voulez dire ! Oui, c'est ça ! C'est pas très le sens ! La sœur d'Albert ! Elle serait pas la North Canada ! Non mais c'est vrai que c'est un Etat qui finit par Nord ! Le Dakota du Nord ! Le Dakota du Nord ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot ! Applaudissements Alors ça, c'est le premier Etat, c'est bien ! Alors le deuxième Etat que je vous demande de trouver, je vous promets, ce sera le dernier pour aujourd'hui ! C'est un Etat qu'on surnomme l'Etat du Castor ! T'as mis croquettes ? L'Oregon ? L'Oregon ! Bonne réponse ! Applaudissements Excellent réponse de Florian Gazan ! Et c'est Salem, la capitale de l'Oregon, pour ceux qui l'ignoreraient ! Vous n'êtes pas allé souvent aux Etats-Unis, Monsieur Plata ? Non, vous savez, il faut de l'argent pour partir ! Je fais attention aux chanfages ! J'ai fait que le marathon de New York, c'est la seule fois où j'ai été aux Etats-Unis ! C'était le marathon de New York le week-end dernier ! Vous savez, puisque vous ne connaissez pas bien Rachel Kahn, qui est effectivement une femme très cultivée, écrivaine, auteure, politique de temps en temps aussi, mais c'est aussi une sportive au départ ! Elle a fait un sport que vous devez bien connaître, le triple saut ! Le triple saut, c'est très dur ça ! Mais moi j'étais sprinteuse, mais je suis très admirative des gens qui font le marathon, qui s'engagent sur 7 heures de course ! Mais Rachel Kahn, le triple saut, rappelez-nous un petit peu ! C'est un saut à cloche-pied, une foule émondissante et un ramené dans le sable ! Comme un petit lapin ? Et voilà ! Mais pourquoi comme un petit lapin ? Parce que le lapin, il ne fait pas comme ça ! Il n'est pas à cloche-pied le lapin ! Oui alors j'ai dû voir des lapins qui avaient qu'une jambe pour le cloche-pied, mais moi ça me fait penser au petit lapin ! C'est peut-être aussi ton modèle sexuel ! Le lapin ? J'ai bien fait de venir moi ! Alors je suis con, quand je trouve une bonne réponse c'est facile, et je fais ça comme un lapin, merci ! Et je m'habille comme une merde ! Elle m'a ramillé pour l'hiver, merci ! On est en train de faire ton Wikipédia mine de rien ! Eh ben voilà ! Non mais Rachel, le saut ! Le triple saut, parce qu'il m'inquiète toujours, c'est de ne pas mordre ! Ça c'est terrible ! Ça c'est très compliqué ! Comment ça ne pas mordre ? La planche ! Ah la planche ! Ah oui oui ! Ça se joue à très peu ! Mais de manière générale, il ne faut jamais mordre les planches ! Non ! Voilà ! Parce qu'après ça fait mal ! Mais Monsieur Plaza ne les mord pas, il les brûle ! Ooooooooh ! Voilà, oui, allez-y ! Voilà ! Comme dirait Isabelle Mergaud, n'applaudissez pas, c'est mon métier ! Alors, on va passer à une autre question si vous voulez bien, on va quitter les Etats-Unis, vous êtes d'accord ? Une question tout de même géographique, puisque vous le savez, c'est la COP 27, on ne parle que de ça ces jours-ci, et le Président Macron était déjà là, hier, au sommet pour le climat en Égypte, ça vous le savez, mais dans quelle ville égyptienne ? Charm el-Sheikh ! Charm el-Sheikh ! Comment vous dites-vous ? Charm el-Sheikh ! Charm el-Sheikh ! Voyez, vous essayez de répéter ce que les autres... Non mais attention, je le prononce à l'égyptienne ! Ah oui, oui, tu parles... Vous voulez dire de profil ? Allez-y Madame la Présidente ! Charm el-Sheikh ! Charm el-Sheikh ou Charm el-Sheikh, si effectivement on prononce le cas comme un... Charm el-Sheikh ! Bonne réponse de Joseline Baclo ! J'ai dit Joseline ? Joseline... Joseline... Joseline Barlo ! Elle a été ministre de l'Environnement, on l'oublie ! Oui... Elle a été ministre de tout ! J'ai fait la COP de Milan et la COP de New Delhi ! Vous avez été ministre trois fois, alors ? Oui, j'ai été ministre de l'Écologie, j'ai été ministre des Sports, j'ai été ministre de la Santé, j'ai été ministre de l'Affaires Sociales, j'ai été ministre de l'Affaires Sociales... Tu vas finir par trouver ta voix, Roseline ! Mais ce qui est bien Rachel Kahn, et rassurant pour vous qui étiez, je l'ai dit en début d'émission dans la shortlist pour être à la culture... Sur le blague ? Oui, non mais c'est une blague ou quoi ? Non, c'est pas une blague ! Il en a du tout ! Mais c'est sympa ! Comment on peut passer du triple saut à la culture ? Faut lire ! Non, c'est pas ça ! Faut lire ! Ça, vous avez raison ! Moi, il faut lire ! Moi, je connais pas trop les bibliothèques, mais enfin bon, va... Non, t'as pas compris que pour toi, triple saut, ça s'écrivait S.O.T. ? Non, il avait pas compris encore ! Je comptais lui expliquer à la fin de l'émission ! Et je voudrais donc rassurer Rachel Kahn, on peut avoir été aux grosses têtes et devenir ministre de la culture ensuite ! Ah ! Revenir aux grosses têtes ! Voilà ! Donc, on pourra peut-être arriver à un ministère, vous voyez ? La durée de vie d'un ministre de la culture, c'est à peu près la durée qu'on a sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute ! Bah voilà un joli résumé ! En tout cas, on vous souhaite bonne chance Rachel ! Merci ! Ah oui, c'est une nouvelle rubrique dans ce chat-là ! Pendant que vous étiez en tour ! Pourquoi vous n'aimez pas cette rubrique ? Non, parce que je vous connais ! Ah oui, et c'est-à-dire ? Bah, si on doit se plaindre de quelqu'un, vous avez choisi... Il y a peut-être une seule personne qui a dû se plaindre de moi et vous avez été la fouiner pour aller la chercher ! Non, j'ai pas fouiner ! Regarde ! Regardez, regardez ! J'ai pas fouiner, mais c'est sur vous que ça va tomber ! Pas du tout ! Les auditeurs s'expriment sur lesgrossetêtes.fr Parce qu'on me demande, mais alors, où est-ce qu'il faut signaler les remarques, les plaintes ? Est-ce qu'on peut dénoncer les gens ? L'objet de notre courroux, disent les auditeurs ! Je le note pour ce soir ! L'objet de notre courroux, vous pouvez noter, courroux en Guyane ! Et il n'y a pas que des plaintes, il y a aussi des gens qui sont très contents et qui félicitent les grossetêtes ! Bon, cela m'intéresse moins, mais quand même, j'en prends aussi par exemple Victor, qui veut féliciter Madame Bachelot ! Bonjour Victor ! Bonjour, bonjour à vous ! Bonjour Victor ! Et oui, vous dites, je vais avoir la chance de me paxer bientôt, et je voudrais effectivement remercier Madame Bachelot, car je connais quasi par cœur son discours au moment du vote de la loi PAX ! C'est vrai, ça alors, Victor ? Je ne reconnais qu'une communauté, la République ! Voilà, merci Victor ! C'est effectivement la dernière phrase du discours que j'ai prononcé ! Oh, c'est merveilleux ! Et quelle est la première, Victor ? Oui, parce qu'il a beaucoup résumé ! Je remercie M. Séguin, je crois, qui était président du groupe RPR à l'époque ! C'est ça, et qui m'a laissé un temps de parole ! Et voilà, je voudrais vraiment vous remercier, parce que j'ai fait écouter ce discours à mon partenaire qui est singapourien ! Comment il s'appelle votre partenaire ? Alors, il s'appelle Zi ! D'accord ! Comment vous dites ? Zi ! Heureusement qu'il n'est pas bègue ! Heureusement qu'il n'est pas bègue ! Gros, gros, du Zi ! Zi, c'est votre futur moitié ! Il apprend le français, il écoute les grosses têtes, je crois que je le bassine en voiture avec votre émission. Il arrive à faire quelques émissions de Laurent qui s'exclavent. Bonnes réponses ! Monsieur Platza, taisez-vous ! Rires Oui, il a remplacé le cabache ! En tout cas, Victor, c'est très gentil ! Vous savez, ce qu'on va faire pour votre cadeau de Pax, on va vous envoyer deux montres RTL ! Bravo ! Merci à vous ! Merci pour votre appel ! Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui a un reproche à nous faire, mais c'est un reproche collectif ! Monsieur Platza, soyez rassurés ! C'est Julien, bonjour Julien ! Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour en public ! Et d'ailleurs, le reproche ne nous est pas directement adressé, mais plutôt adressé à la direction de RTL, n'est-ce pas Julien ? Absolument ! J'écoute votre podcast en intégrale, et la liste des podcasts est toujours polluée de trop de micro-podcasts. Il y a les pépites, il y a les bonus, il y a les « Ah ouais » de M. Beaugrand, il y en a trop ! De M. Gazon, vous confondez Beaugrand et Gazon ! Oui ! Autant pour moi ! Bah, autant pour lui ! Il y a un moyen d'écouter le podcast en intégrale sans avoir à écouter les petits podcasts, voyez-vous ! Absolument, mais l'intégrale se perd dans la liste de tous les autres ! Alors, c'est certainement une bonne chose pour les annonceurs qui sont toujours dans les différents podcasts ! C'est ce qui nous sert à payer Stéphane Plaza ? Je suis sûr que vous en séparez ! Et après, il va nous dire qu'il est numéro 1 dans les sondages ! Et alors, Julien Ziegwald, c'est bien ça votre nom ? Bravo ! Oh, c'est un joli nom ça ! Je dois d'ailleurs vous féliciter parce que vous vous efforcez toujours à correctement prononcer les villages alsaciens et c'est super appréciable ! Mais oui, parce qu'ils sont pas en anglais, les villages alsaciens ! Et ça, ça m'arrange, voyez-vous, M. Ziegwald, vous allez recevoir une montre RTL ! Alors maintenant, le dossier suivant ! J'ai pris un pour un contre, voyez, Stéphane ! Il y en a un qui a été plus facile à trouver que l'autre ! On va prendre en même temps... En même temps ! Florence, qui elle, vous trouve magique ! Bah bien sûr ! N'est-ce pas Florence ? Bonjour Florence ! Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe ! Ah, vous le trouvez magique Stéphane Plaza ? Ah, c'est... Il est fantastique ! Ah, ah, ah ! On peut s'arrêter là, les gars ! Vous dites, c'est une bête de scène, vous l'avez vu sur scène, c'est ça ? Je suis montée à Paris le voir dans le fusible ! Oui ! Il est extraordinaire ! J'ai vu son film ! Oui ! Ah, c'est important de le dire aussi, Bertie ! Ah oui, c'est vous alors ! J'ai perdu Albert, très bien madame ! Oui, oui, et franchement, je trouve que c'est... Bon, je ne dis pas que le scénario était au top ! Rires Ça n'a rien à moi, moi, je suis de l'interprétation, vous savez, je ne suis pas... Voilà, Stéphane était au top ! Et là, je suis venue à Paris avec mon mari au printemps pour voir votre pièce... Un couple magique écrit par Laurent Ruquier, fantastique ! C'est ça ! Bon, l'auteur était bon, je le reconnais ! Ah oui, il était beau ! Ah, je me souviens qu'est-ce qu'il était beau ! Mais alors, il interagit avec le public, c'est... Oui, trop, trop ! Laissez, regarde, cette dame est heureuse ! Oui, mais il n'y a pas que Florence ! Mais pourquoi pas s'arrêter à Florence ? Il y a Jean-Philippe ! Mais Jean-Philippe, c'est un mec, place aux femmes ! Jean-Philippe, lui, il adore les grosses têtes, il ne comprend pas la présence de Stéphane Plaza, Jean-Philippe ! Oui, bonjour Laurent et toute votre équipe ! Qu'est-ce que vous lui reprochez à Stéphane ? Il n'apporte rien à l'émission ! Il apporte une veste en moumoute ! Vous avez même quoi ? J'ai été obligé de porter plainte ! Pourquoi ? Parce que, alors je pense que Laurent, vous pouvez prendre n'importe qui, par exemple, allez, on va dire moi, je me coûterais moins cher, je serais plus drôle que Stéphane Plaza et j'aurais de la culture à apporter ! Florence, défendez Stéphane, quand même ! Il se fait passer pour le couillon, vous le prenez pour le couillon, mais alors, il ne l'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ! Comment voulez-vous diriger 700 agents, ça va être con ! Voilà ! Je suis d'accord ! Et voilà ! Et oui ! Et oui ! Je suis pas très d'accord ! Mais ça prouve que je le fais bien, Laurent, vous voyez ? Je fais bien l'intuit ! Bon, on va quand même envoyer une montre RTL à Jean-Philippe ! Pour nous faire pardonner ! Alors, on a aussi quelqu'un qui aime Florian Gazan, ça existe Florian ! Oui, oui ! Bonjour Martine ! Bonjour Martine ! Oui, bonjour Laurent ! Bonjour ! Bonjour à toutes les titres ! Il faut dire que vous aimez le football, c'est la raison pour laquelle vous aimez bien Florian, c'est ça ? Voilà, tout à fait ! Mais vous, vous dites, c'est bien de dépoussiérer les grosses têtes ! Voilà, exactement ! Depuis votre arrivée, c'est un plaisir de vous écouter ! Ah bah écoutez, je dépoussière, je dépoussière ! C'est pour ça que j'en ai pris, qu'ils sont comme des balais ! En fait, son autre nom, c'est Dyson ! Et vous aurez le droit, vous aussi, Martine, à une montre RTL ! Merci Martine ! Les questions littéraires du jour, et là, évidemment, je compte énormément sur, on va dire, la partie la plus cultivée de notre équipe ! Il s'agit de retrouver le nom d'un célèbre roman publié pour la première fois en 1919 ! Déjà, ça vous donne une indication, hein, l'année ! À partir du moment où je donne une année, M. Plaza, il vaut mieux arrêter après, d'accord ? Non, si vous voulez garder votre public, cher Stéphane ! Apparemment, pour Jean-Philippe, je vais tenter de répondre, peut-être ! Et dans ce célèbre roman, on suit évidemment les aventures de Gertrude ! Gertrude, une jeune fille qui, finalement, retrouvera la vue grâce à une opération ! Mais dans quel célèbre roman peut-on suivre les aventures de Gertrude qui retrouve la vue grâce à une opération ? Docteur Givago ? Ah non, pas du tout ! Est-ce que... C'est un roman français ? Oui, un roman français ! La Nuit et Mon Royaume ? La Nuit et Mon Royaume, non ! Sous les Sunlights et Tropiques ? Non plus ! Alors, c'est un écrivain français ! Un célèbre écrivain français ! Alors, est-ce que ce ne serait pas Aragon ? Non, ce n'est pas un roman d'Aragon ! C'est Zola ? Zola non plus ! Balzac ! Balzac, non ! C'est un roman con ! Alors, moi, je vais vous dire, je l'ai étudié à l'école, ce roman ! Mais jeune ! Henri Barbus ? Bah oui, à l'école, jeune couillon, oui ! Bah non, il y a des gens qui redoublent ! Arrêtez de dire couillon, après, j'en finis par rappeler ! Je l'ai appris à l'école, ils me demandent jeune ! Bah oui, jeune ! Je vais vous étonner, parce que je pense avoir la bonne réponse ! Alors, allez-y ! La princesse de Clèves ! Pas du tout ! Ah, en 1919 ! Henri Barbus ? C'est un peu de trop, les trois, là ! Et si vous voulez faire une chorale ? Je ne sais pas ! Raymond Radiguet ? Pardon ? Raymond Radiguet ? Henri Barbus ? Alain Fournier ? Franchement, il n'y a pas 10 000 romans célèbres dans lesquels il y a une jeune fille aveugle qui s'appelle Gertrude, en plus ! La petite maison dans la prairie ? Non ! Est-ce que ça a été mis à la télévision ou au cinéma ? Ah oui, ça a été adapté, je crois même que c'est Michel Morgan, je vais vérifier ! Ah oui ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Pardon ? T'as de beaux yeux, tu sais, alors en passe-moi ! Pour une aveugle ! Non mais écoutez ! T'as de beaux yeux ! Non mais attendez, la culture, vous permettez, c'est moi ! Avec Bourville ! T'as de beaux yeux, tu sais ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Et il lui dit embrasse-toi ! Non, c'est pas avec Bourville ! Non, non, non ! T'as de beaux yeux ! C'est avec Michel Morgan, qui joue effectivement dans ce film de Jean Delanois, adapté de ce célèbre roman ! Ah oui, oui, c'est la symphonie pastorale ! La symphonie pastorale ! Bonne réponse de Gérard Juniot, l'auteur de la symphonie pastorale ! C'est Romain Ronan ? Ah non, non, non ! André Gide ! André Gide, double réponse, Juniot Gazan ! La symphonie pastorale d'André Gide ! Et n'oublions pas mes tomes, quand même ! Oui, mais enfin, excusez-moi, c'est quand même un roman très célèbre, la symphonie pastorale ! Moins que les nourritures terrestres ! Et moins que la princesse de Clèves ! Oui, alors la princesse de Clèves, taisez-vous, parce que là, au moins, ce qu'a fait Ariel était plus intelligent ! Parce que les nourritures terrestres, c'est un autre roman d'André Gide ! Ah oui, mais moi aussi, c'est un autre roman, mais pas d'André Gide ! Oui, ça, j'ai bien compris ! Excusez-moi, si maintenant on doit parler que d'André Gide pour être ici ! Non, on va choisir un autre... Pourquoi pas être misérable, alors ? La plate-ça, c'est un vrai politique qui vient avec ses réponses ! Alors, écoutez, là, c'est beaucoup plus facile ! Ah, je suis prêt ! Un roman célèbre qui, à l'origine, s'appelait « Le courrier du tsar » ! Quel est-ce ? Michel Strogoff ! Michel Strogoff ! Bonne réponse ! De Roselyne Bachelot ! Inutile de rappeler l'auteur, quand même, de Michel Strogoff ! Jules Verne ! Jules Verne, bien sûr ! Michel Strogoff de Jules Verne ! 20 milieux sous les mers ! Oui, enfin, écoutez, alors... Ah oui, d'accord ! Jules Verne ! Le courrier du monde en 80 jours ! Ouais, ça m'avait fasciné ! La princesse de Claire ! Michel Strogoff, ça m'avait fasciné parce que, quand il lui brûle les yeux et que ça marche pas... Eh ben oui ! Vous voyez, c'est une thématique ! Ah, Michel Strogoff avait les yeux brûlés avec le sabre ! Ah oui, oui ! Mais comme il a pleuré, ça a pas marché ! C'est ça, non ? Ça, j'y crois pas ! J'ai une autre question littéraire, puisque vous êtes brillant ! Merci ! À quelques exceptions près ! Pour Patrick Lecigne, qui habite au Linais-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis... La princesse de Clèves ! Vous connaissez forcément... Ah non, c'est contagieux là-bas, donc j'ai l'impression ! Vous connaissez forcément le journal d'une femme de chambre ! Oui, Octave Mirbeau ! Romand d'Octave Mirbeau ! Mirbeau ! Ça n'était pas ma question, Marguerite ! Comment se prénomme la femme de chambre dans le journal d'une femme de chambre ? Priscillia ? Elle s'appelle pas Jeanne ? Jeanne, non, c'est Jeanne Moreau qui l'a joué ! Ça, c'est vrai ! Voilà pourquoi peut-être vous faites cette confusion ! Oui, c'est pas la femme de chambre ! Mais la soubrette s'appelle... Machine ? Machine, non ! La soubrette ? Au moins, vous avez la rime ! Joséphine ! Aline ? Amandine ! Amandine non plus ! La princesse Amandine ! Alors là, vous me décevez beaucoup ! Je vous jure que j'aurais su répondre à cette question ! Marceline ! Ursuline ! Marceline, non ! Ursuline, non ! Albertine ! La femme de chambre dans le journal d'une femme de chambre s'appelle... Céline ? On a dit Joséphine ? Ah, on a dit Joséphine ! C'est encore utilisé comme prénom ? Célestine ! Célestine ! Ah ! Une réponse de Florian Gazan ! C'est bien Célestine ! Eh bien, comme Céleste qui, elle, est la femme de chambre de Proust. Céleste ! Et la femme de Babar aussi ! Et la femme de Babar, oui ! Oui aussi ! Chacun ses références ! Et qui est un prénom très utilisé actuellement, Céleste ! Quel intérêt, là, cette réflexion ? Ben, on parle, on dégraisse ! On digresse, pas on dégraisse ! C'est moi qui vais dégraisser ! Une question pour Jacques Lomedea ! Qui doit-on ces quelques vers tirés d'une chanson ? Je le préviens d'avance ! Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre... Brassens ! Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre... Oui, c'est Brassens ! Non, c'est peut-être Boris Vian ? Non, Brassens ! C'est Brassens ! Quelle chanson de Brassens ? Euh... Bonne réponse de Florian Gazon ! Et, surtout, de Rachel Cagnes ! Et moi, non ! Bah, vous, non ! Rien du tout ! C'est pas une fois qu'on dit Brassens, ce que vous allez dire Georges, que je vais vous féliciter, quand même ! Qui a dit Georges ? C'est déjà bien qu'ils connaissent le prénom ! Il aurait pu dire Jean-Pierre ! C'est déjà un miracle, vous avez raison ! Mais c'est vrai que cette chanson est une jolie fleur, dont on ne peut pas dire qu'elle soit très féministe ! Evidemment, mais Brassens était réputé aussi pour être un peu acide et rugueux... Il a pas du mal de toutes les femmes, il a du mal d'une femme ! Ouais, parce que c'est une petite vache ! Non, non, pas du tout ! Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre ! Il est blessé aussi ! Ah c'est un homme blessé ! C'est un homme amoureux qui a dû être quitté ! Et de là, il s'épanche comme ça sur une chanson ! Il faudrait lui demander ! On va l'appeler, oui ! Ça c'est drôle ! Il faudrait lui demander ! Ça fait penser à la phrase de Pierre Dac qui disait... Il n'a pas inventé la poudre mais il était très près quand ça a pété ! Alors j'ai une autre question pour Gérard Sorel qui habite Paris 15ème, à mon avis plus difficile celle-là ! Parce que j'aimerais que vous me disiez qui on va voir sur scène au Zénith d'Amiens le 9 novembre ! C'est-à-dire demain le 9 novembre ! Et bien c'est Claude Lelouch ! Non ! Au Palais des Sports de Paris du 20 décembre au 1er janvier ! J'en parle parce qu'en plus c'est un spectacle RTL ! Mais qui va-t-on voir sur scène ? Eddie Mitchell ! Non, il ne fait plus de scène ! Est-ce que c'est un chanteur ? Un chanteur ? Non ! Kev Adams ? Kev Adams ? Non ! C'est un humoriste ? Un humoriste ? Non ! Un danseur ou une danseuse ? Un danseur ? Non mais c'est quand même un spectacle musical ! Ils sont en tournée, je viens de vous donner des dates ! Ils vont passer par là, le Tony Garnier à Lyon, le Zénith de Saint-Etienne, le Zénith d'Auvergne... C'est trois frères ? L'Arena de Genève, pardon ? Est-ce que c'est trois frères ? A qui vous pensez ? Aux ceux qui jouent un peu avec de la batterie, voyez-vous, comme les Daft Punk, mais on ne voit pas leur tête ! Ils ont des casques ! Mais ils ont des frères qu'on pense ou un truc comme ça ! Le puc-puc-sclan ! Ils font de la batterie, la tac tac tac... Non, est-ce que ce ne serait pas un spectacle où il y a des hologrammes ? Non, alors écoutez, là je crois qu'on est partis pour 300€ et ça ne me déplaît pas de temps en temps de distribuer un chèque RTL ! Est-ce qu'ils sortent de nos grosses têtes ces gens ? Ah non, ça c'est impossible ! Ils sont morts ! Non, non ! Ils ne sont pas français ! Donc ça veut dire que ce sont des animaux ? Ce ne sont pas des animaux, mais... Des marionnettes ? C'est la taupe ? René la taupe ? Alors, des marionnettes... René la taupe ? René la taupe ? Non, non, non ! Mais c'est un spectacle George Tomp avec des poubelles ? Un truc comme ça ? Il y a plus de 30 personnages sur scène ! Ah, c'est des robots ? Des robots, non ! Des peluches ? Des peluches, non ! Ah, c'est pas Micromégas ? Micromégas, non ! Alors, attendez, je ne comprends pas ! C'est donc pas des êtres humains ? Est-ce que c'est... C'est dit des personnages, ça devrait vous aider ! Est-ce que c'est l'adaptation d'un dessin animé ? Bravo, c'est l'adaptation... Les 101 d'Albassiens ! Non, c'est... Les 101 d'Albassiens ! Mais c'est le livre de la jungle ! Les 30... Attendez, on est sur une bonne réponse ! C'est les 101 d'Albassiens et donc c'est pour ça ! Ils sont 101 ! C'est exceptionnel ! Mais c'est pas parce que vous criez que ça va être la bonne réponse ! Est-ce que ce serait pas la patte patrouille ? Le livre de la jungle ! Le livre de la jungle, non ! C'est un dessin animé à la base ? Mais non, il est déjà le Roi Lion ! Ça joue déjà le Roi Lion ! C'est une série animée, oui ! La Reine Lyonne ! Alors, c'est pas la patte patrouille ? C'est pour les enfants ou pas ? Alors, évidemment... Mais je trouve ! Je pense que c'est plutôt pour les enfants ! Je dois reconnaître que je ne connaissais pas ! Et quand RTL m'a dit « On produit et on parraine cette tournée qui triomphe à travers la France ! » Évidemment, j'ai posé la question dans mon bureau à ceux qui avaient des enfants et qui m'ont dit « Alors là, oui, c'est un carton ! » Les mignons ? Les mignons, non ! Et on va voir qui a des enfants autour de cette... Dora l'exploratrice ? Ah, non ! Non, mais c'est bien ça, monsieur... Je le sais, monsieur la culture ! Plaza ! Bob l'éponge ! Bob l'éponge ! On voit ceux qui ont de la culture, ici ! Mortel Adèle ? Mortel Adèle, non ! C'est pas vers l'infini et l'ordre de là ! Et dans la première saison, Josiane Balasco, votre camarade, cher Gérard Junio... Jouais dedans ? Qu'est-ce qu'elle a fait dedans ? Elle était modélisée dans un épisode et elle a assuré son doublage en français car c'est une série, au départ, autant vous dire, qui est franco-coreo-japonais. Ah oui, d'accord, c'est manga ! C'est un peu manganisé ! Genre les Spy Girls ! Franck Dubois qui a prêté sa voix aussi, Candeloro aussi... Oh, il y a du beau monde ! Naruto ou c'est n'importe quoi ! Non, bah écoutez, voilà ! RTL a bien fait de parrain... Ça prouve que c'est mondialement connu ! Ça prouve que vraiment... Tout le monde ne parle que de ça ! Elle n'a pas une tenue de coccinelle, l'héroïne ? Oui, l'héroïne a une tenue de coccinelle ! Bravo, bravo, monsieur Gazan ! Dis donc, ça nous donne envie ! Ça, c'est le titre original en coréen ! Peter Wonka ! Il n'y a pas Ladybug ? Alors, il y a Ladybug ! Ouais, mais je vois le truc... C'est quoi ? Je peux vous dessiner la réponse, mais enfin bon... 300 euros dans 30 secondes ! Ah, il y a quelqu'un dans le public ! Il y a quelqu'un qui connaît le... Elle est blonde ? Elle est blonde ? Il faut encore attendre 30 secondes ! Il y a une maman, peut-être, dans le public, ou une jeune femme, très jeune femme, une adolescente, peut-être... Non, bah non ! Charmante, je dois dire ça ! Elle n'est pas adolescente, changez vos lunettes ! Elle n'a pas 14 ans, quand même ! Elle est très jolie ! Elle est très jolie ! Bravo, monsieur ! Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est votre fille, monsieur ? Ah, bah vous pouvez être fiers ! Et la maman aussi, alors ! Et la maman, vous aussi madame, alors ! Elle a aussi participé un peu, quand même ! Ah, ils ont mis la fille au milieu ! Bah, pour la protéger de Stéphane Plaza ! Pierre Bénichou serait là, croyez-moi mademoiselle, vous seriez pas reparti tout de suite ! Bah, ça nous dit pas la coccinelle ! C'est Ladybug, mais voilà ! Si j'ai plus le droit de draguer les gonzesses, maintenant ! Vraiment, là, le monde fout le camp ! Si vous commencez à faire ça, vous ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Hier, il a fait cette tête-là aussi ! Bah oui, parce que je suis surpris par votre innocence et votre crédulité ! Vous pensez que je ne peux pas remarquer la beauté d'une jeune femme ? Bah non, si tu veux le père, t'as que la fille ! Ah ! C'est pour le père ! En attendant, on vient de perdre 300 euros ! Alors, levez la main, alors voilà ! Je vais aller voir, pour voir si elle a la bonne réponse, si elle est intelligente ! Parce que Belle, c'est bien, mais est-ce qu'elle est intelligente ? Bonjour ! Amandine, à Fontenay-sous-Vois ! Alors, on y va pour la réponse ! Je suis pas sûre, mais Marvelous ? Ah non, c'est pas les Marvelous ! Il y a une autre demoiselle derrière ! Demoiselle derrière ! Allons-y mademoiselle ! Comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Marine, je viens de Mante-la-Jolie ! Oui, et... La réponse est... Miraculous ! Les Miraculous ! Bravo, vous gagnez 100 euros, mademoiselle ! Les Miraculous, bravo ! On a piégé les grosses têtes ! Pour madame Bachelot, qui s'impatiente ! Parce que quand même, après les Miraculous, on va parler d'Opéra, madame Bachelot ! Oh ! La flûte enchantée ! Enfin ! Non mais arrête ! Ça, c'est ta vie privée, ça ! Mais le pire, c'est que ça fait rire Rachel Kahn ! Mais je suis très drôle, vous savez... C'est nerveux ! Vous savez que j'aurais pu être l'aide de la Ministre de la Culture ! Il y a toujours un homme derrière une femme célèbre ! Il y a toujours un pilier, quelqu'un qui est là, en dessous, qui prend plus cette femme en haut ! C'est ça ! Eh ben c'est moi ! Le Ministre de l'Inculture ! On m'appellera le Ministre Bis ! Alors, pour Alain Belin, qui habite Montaterre, dans l'Oise, ce qui n'est pas facile d'ailleurs, Montaterre ! Monsieur Belin espère lui aussi un Shekertel, 300 euros ! Roselyne, saurez-vous me dire dans quelle opéra célèbre on trouve le personnage du marquis de Calatrava et l'autre personnage féminin, celui-là... La force du destin ! Donna Leonora, la force du destin de... De Giuseppe Verdi ! Excellente réponse ! De Roselyne Bachelot ! Vous voyez ? Alors là, je ne connais pas ce truc, c'est rare ! De toute façon ! Mais celui-là, je ne le connais pas ! Vous connaissez peut-être la musique, parce que la musique est très connue ! Ça fait peur ! C'est la force du destin ! C'est dur à faire ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Là, on reconnaît ! Bien sûr ! Ça fait je ne sais combien de pubs d'ailleurs en... Vous retiendrez Stéphane Plaza ? Oui, 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 oui ! Quand vous entendrez cette musique, vous direz, c'est ? C'est... C'est la... Oui ! La destinée du mal ! La destinée du mal ! Ah oui, oui, oui ! La force du destin ! Oui ! De... 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 Verdi ! De qui ? Verdi ! De Verdi ! C'est pas bien de souffler à Stéphane ! Verdi, je reverdi ! Oh non, c'est pas possible ! Ben attends ! Verdi, je reverdi, ça ne se dit pas ! Non, non, non ! C'est comme ça qu'on l'appelait à l'école ! Il n'est pas encore passé à Verdi, il est resté à Johnny ! Ben attendez, c'est... Il est resté à Truffaut ! Il est resté à Truffaut ! J'ai une question maintenant pour Monsieur Juniot, parce que Gérard Juniot connaît... Que pour lui ! Tous les acteurs du cinéma français, Gérard ! Et voilà un acteur français qu'on a un peu oublié, il faut bien le dire, qui nous a quittés en 1983 ! J'aime bien de temps en temps qu'on reparle ainsi de certains acteurs mythiques ! Moi je connaissais son nom, je vais vous dire pourquoi ma maman était amoureuse de cet acteur ! Ah ! C'est votre père alors ? Peut-être que mon père... Vous lui ressemblez ? Vous lui ressemblez ? Oui, je crois qu'on peut le dire mais de toute façon... Ah, Brad Pitt ! Michel Simon ! Michel Simon il a dit ! C'est pas sympa ! C'est pas sympa ! Aïe 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 aïe... Moi je sens qu'il y en a qui vont être dépoussérés ! Non, c'est un acteur qui a joué dans le conte de Montecristo, mais je vous parle là évidemment d'une première... Non, non, bah non, pas Depardieu ! Attendez, attendez, attendez ! Jean Marais ! Jean Marais ! Pierre Blanchard ! Pierre Blanchard ! Attendez, qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, on cherche un acteur, mais si vous me laissiez terminer ma question ! Un acteur qui a débuté au théâtre de l'Odéon en 1925 ! Et qui, dans les années 1930, on est compte, a commencé à jouer dans des films au cinéma et son rôle le plus célèbre, c'est celui d'Edmond Dantes dans le conte de Montecristo. De quel acteur s'agit-il ? Haribor ? Haribor, non ! Il est mort de sa belle mort ? Pierre Blanchard ? Pierre Blanchard, non ! Le conte de Montecristo, d'après Alexandre Dumas évidemment... Je vais vous le dire ! C'est Dumas qui l'appelle ! Oui, c'est ça, oui, oui ! Roland Dumas ! Date de 1943, vous voyez, ça correspond à peu près, vous voyez... Et il est mort il y a très longtemps ? Ah bah, il est mort, oui, un petit moment... En 1983 ! Quand même, je vous l'ai dit, oui, en 1983 ! Il fut un membre éminent du théâtre du peuple de Bussan dans les Vosges ! Ça vous dit quelque chose, madame Bachelot ? Oui, ça me dit quelque chose, mais pas l'acteur ! Et il avait participé au concours de sculpture qui avait eu lieu en marche des Jeux Olympiques en 1924, réalisant un groupe de sculpture sur le thème du rugby et du patinage artistique ! Il avait une moustache ? Non, non, non ! Donc il n'était pas un ancien sportif ? Un ancien sportif, oui, absolument ! Et effectivement... Un boxeur ! Un boxeur ! Un boxeur ! Non ! Un hydruth ! Mais non, pas hydruth ! Arnaud Brecker ! Arnaud Brecker ! Non, non, non ! Il n'a jamais été au cinéma, Arnaud Brecker ! Il a travaillé pendant la guerre ! Ah oui, il a joué dans... C'est pas celui, pardon ! Alors, je vais peut-être dire une connerie ! Oh, sûrement ! Non, non, non ! Ça nous est de très bien ! C'est pour, genre ! Parce que j'ai du mal à prononcer son nom ! Parce que je suis un peu dyslexique ! Ah oui ! John Wayne ? Non, non ! Vous n'essayez pas, je vous le connaissez pas ! Johnny Westmuller ! Mais non, c'est un américain ! Ah 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 ! Johnny Westmuller ! Remarquez, pour revenir, effectivement, du fort ! Attends, mais il est sportif ! À la nage comme le conte de Monte Cristo, ça aurait pas été mal d'engager Johnny Westmuller ! Il y a des films où il a été d'autres films ! C'est pas le vivant ! Mais, allez, je vais vous aider un peu ! C'est pas le vivant ! Non ! Il y a un W dans son double nom ! W... Oui, oui ! Et je vais même vous dire... Wilm ? Non, non, non ! Ah, Pierre-Richard Wilm ! Ah, Pierre-Richard Wilm ! Pierre-Richard Wilm ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot et de Gérard Jugnot ! Pierre-Richard Wilm ! Le livre du jour s'intéresse au football avec un dictionnaire amoureux, dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde ! C'est votre, je peux dire, confrère Florian Gazan, Vincent Duluc ? Bah oui, c'est un éminent confrère ! Votre maître même, peut-être ! C'est un peu le meilleur d'entre nous, comme on dit en politique ! Et oui, oui, oui ! Un des meilleurs journalistes sportifs spécialisés dans le football ! Moi, j'ai pas de questions ! Vincent Duluc publie le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde ! Chez Plomb, on connaît cette formidable collection Plomb des dictionnaires amoureux ! Il n'y avait pas eu encore de dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde de football ! Et ma première question avant qu'on ait Vincent Duluc au téléphone va être toute simple, M. Gazan ! Alors, un dictionnaire, comme son nom l'indique, ça part de la lettre A et ça va jusqu'à Z ! Je ne vais pas vous demander quelle est la première entrée à la lettre A, parce que ce serait introuvable ! Il ne s'agit pas d'un nom de footballeur, on en parlera avec Vincent Duluc dans un instant ! Mais en revanche, qui termine ? Zidane ! Non, justement, pas de chance ! Ça m'a pété le tympan ! Ça aurait été trop facile ! Comment ça, tu t'es pété le tympan, dis donc ! Dis donc, tu vas un peu rapide ! Mais c'était pas con de tout ça ! C'était pas con, mais justement, ça aurait été trop facile ! Zidane, effectivement, figure à la lettre Z... Zico ! Et à la lettre C, carton rouge ! Oui, alors ça n'est pas la question, ça, Yael ! Quel est le footballeur ? Je vais la finir, ma question ! Qui, donc, est le footballeur qui ferme le dictionnaire amoureux ? Soit un O, soit un U ! C'est pas Zavata ! Zavata, non ! C'est un footballeur de quel pays ? Est-ce que c'est un sud-américain ou un européen ? Ah, alors ça, c'est intéressant ! De quel pays il était ? Je me demande s'il n'était pas italien ! Italien ! Mais connu, donc ! Ah, connu ! Très connu ! Moi, je connaissais deux noms ! Il était mondialement connu ! Ça y est, je sais qui c'est ! Pelé ! Ah ! Zélé ! Avec un Z ! Zélé ! Zélé ! Non, mais avant d'être sélectionneur, puisqu'il a été sélectionneur, il a quand même été champion du monde avec... Zoff ! Pardon ! Dino-Zoff ! Bonne réponse ! Ah, le gardien de but ! De Stéphane Plaza, vous dites ! Le gardien de but ! Bravo ! Ah ben ça, c'est bien ! Il a joué au PSG ! Bien ! Non, c'est bouffon au PSG ! Ah ! Il aurait pu jouer au PSG ! C'est dommage, parce qu'il venait de dire un truc bien ! Gardien de but, et paf ! Il faut qu'il gâche le truc derrière en disant qu'il a joué au PSG ! Il a failli être engagé par le PSG ! On va demander à Vincent Duluc qu'il a failli jouer au PSG ! Dino-Zoff ! Bonjour, Vincent Duluc ! Bonjour ! Non, jamais ! Vous n'êtes pas au courant de tous les contrats qui se font ! Sauvé quand même l'honneur de Stéphane Plaza ! Il a bien été gardien de but, évidemment ! Dino-Zoff ! Absolument ! Il était célèbre pour son maillot gris et sa sobriété ! Et il a été sélectionneur de l'équipe nationale italienne, ensuite ? Oui, absolument ! Il a été sélectionneur de l'Italie, et là, il est à la retraite à Rome, où Michel Taddy vient lui rendre visite régulièrement, parce qu'ils ont joué ensemble à la Juventus de Turin ! Dino-Zoff ! Ferme votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde ! Alors, effectivement, je n'ai pas fait chercher à mes camarades qui ouvrait à la lettre A, parce qu'à la lettre A, bizarrement, et je vous le reprocherais presque, je tiens à le dire, Vincent Duluc, à la lettre A, vous faites commencer votre dictionnaire par agence de voyage Platini ! Vous allez nous expliquer pourquoi, mais vous auriez pu effectivement démarrer tout de suite à aimer, comme aimer Jacquet, à qui on doit quand même notre première Coupe du Monde de football, Vincent Duluc ! Bon, déjà, il arrive juste derrière, et Michel Platini est arrivé avant, et qu'on a grandi comme moi dans les années 70 sans Coupe du Monde, parce que l'équipe de France, on n'a pas discuté de 66 à 78, les années Platini ont été le premier grand voyage ! Donc j'ai voulu rendre hommage à ce premier grand voyage, celui qui nous a emmenés en Argentine, en Espagne, au Mexique ! Et donc vous allez tricher avec la lettre P de Platini en mettant agence de voyage Platini ! Oui, il aurait pu mettre agence Platini ! Platini revient quand même à la lettre P ! Monsieur Duluc, est-ce que le carton rouge, il faut faire quoi pour avoir un carton rouge ? Avoir été très méchant ! Donner des coups de pieds mal placés ! Et le carton rouge a été inventé par un arbitre anglais qui s'arrêtait au feu, et qui disait absolument qu'on trouve des cartons pour que les gens comprennent ce qui se passe ! Donc il a vu le feu orange, il a vu le feu rouge, il a dit mais c'est bien sûr ! Et c'est comme ça que les cartons jaunes et les cartons rouges sont nés à la fin des années 60, au début des années 70 ! Et il y a bien une entrée carton rouge dans votre dictionnaire, mais j'ai évidemment préféré l'entrée coup de tête à la lettre C, parce que vous revenez sur le fameux coup de tête de Zinedine Zidane ! À l'appareil j'aurais tellement aimé qu'enfin un journaliste nous dise ce qui a vraiment été dit par Materazzi à Zinedine Zidane ! Est-ce que vous le savez vous Vincent Duluc ? Mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour lui dire que Materazzi tirait son maillot, et que Zidane lui aurait dit mais attends la fin du match je te le donnerai, et Materazzi aurait répondu je préfère ta sœur ! Voilà, c'est à peu près la thèse qui court le plus communément ! Et il a eu carton rouge ! Non mais il a eu carton rouge parce qu'il lui a donné un coup de tête sur la poitrine, et que pour le coup c'est complètement interdit ! Et que ça n'est pas bien ! Ça allait être R ! On retrouve quelqu'un qui a été grosse tête pendant très longtemps ici chez Philippe Bouvard ! Ribéry ! Non ! Thierry Roland évidemment ! Je disais que vous étiez un maître pour Florian Gazan, et Thierry Roland est un maître pour vous Vincent Duluc ! C'était surtout un vrai gentil ! Quand on était jeunes confrères il était gentil avec tout le monde, alors c'est peut-être pas le plus grand démocrate qu'on ait vu dans le foot et dans la profession, mais il n'empêche que c'était un vrai gentil, et il était d'une drôlerie invraisemblable avec son accent de titi parisien, moi dès que j'entends la voix de Thierry Roland sur un vieux man, c'est une madeleine et c'est vraiment quelque chose... Vous le décrivez très très bien, vous dites il était chauvin et n'était pas un grand démocrate effectivement, mais on a connu des stars de la télé aux principes irréprochables qui étaient odieux avec leurs jeunes confrères, Thierry lui était toujours bienveillant et avait le salut fidèle. Et vous nous faites la liste des quelques phrases célèbres qu'on doit à Thierry Roland, alors évidemment beaucoup d'entre elles lui ont été reprochées, il y a le fameux Monsieur Foot, vous êtes un salaud, il s'adresse à un arbitre de quel match déjà Vincent Duluc ? Un match Bulgari-France en 1977, un écossais qui s'appelait Yann Foot. Voilà, on lui a reproché aussi la fameuse phrase, Honnêtement Jean-Michel, ne croyez-vous pas dans un monde aussi grand qu'il y ait autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde ? Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'à un autre Coréen ! Mais il y a des phrases plus drôles et moins polémiques que celles-là, du genre par exemple, la défense de l'Uruguay, c'est pas la sécurité sociale ! Ça veut dire qu'il n'y a pas de trou dans la défense de l'Uruguay, c'est ça Vincent Duluc ? Non, oui, ça veut dire qu'elle est un peu faible, mais c'est vrai que j'ai une vraie tendresse pour toutes ces formules où il disait de l'attaquant allemand Roubaix qui n'était pas une beauté, il disait « Vous n'allez quand même pas me dire, mais Roubaix, c'est pas Alain Delon ! » Il y a celle-là que je ne connaissais pas non plus, et Dieu sait que j'en connaissais des phrases de Thierry Rolland. « Entrée en jeu », c'est Thierry Rolland en plein commentaire. « Entrée en jeu » de Philippe Cocu, bien le bonjour à madame ! Et puis évidemment, une des dernières phrases, et là, ça va nous mettre la larme à l'œil évidemment. L'équipe de France est championne du monde, vous le croyez ça ? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. C'est superbe, quel pied, quel pied ! Oh putain, oh là là, oh là là ! Oh, c'est pas vrai ! Voilà, pour rendre hommage à Thierry Rolland, c'était bien normal puisqu'il a été une grosse tête pendant des années ici, chez Philippe Bouvard. Mais je ne peux que conseiller votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde pour suivre encore mieux cette compétition qui va démarrer bientôt. Merci Vincent Duluc, c'était le livre du jour ! Yolande Vasterla espère un chacertel de 300€, elle habite Colombes. Et je vais vous demander quelle célèbre danseuse est morte il y a 3 ans, jour pour jour, et elle aurait eu 110 ans cette année. Oulà, Française ? Française, oui. Janine Chara ? Non, non. Jeanne Calment ? Jeanne Calment, non. Grande danseuse. Elle avait enseigné la danse à l'Opéra de Paris ? Non, pas l'Opéra, elle avait créé son propre cours de danse. Je peux vous dire ce qu'elle... Ah, je sais ! La femme de Céline ! La veuve de Céline ! Bonne réponse de Gérard Juniot ! Lucette Détouche ! La veuve Céline est morte il y a 3 ans, jour pour jour. Quand Céline est morte bien avant elle, évidemment, Louis Ferdinand Céline est mort en 1961, elle avait fait marquer sur la tombe de Céline, l'anecdote on l'a déjà raconté ici, mais elle est tellement incroyable, elle avait fait marquer évidemment le nom de Louis Ferdinand Céline, mais elle avait fait marquer aussi son propre nom, gravé son nom pour préparer évidemment sa mort à elle. Lucie Détouche, née Allemanceur, 1912, année de sa naissance, un petit tiré et 19 derrière ! Parce qu'elle n'imaginait pas qu'elle allait devenir centenaire ! Et il a fallu ensuite donc effacer 19 pour mettre effectivement l'année de sa disparition. On nous dit d'ailleurs qu'elle a enseigné, alors ça je n'en reviens même pas, mais je crois savoir pourquoi d'ailleurs, elle a enseigné, alors certes ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre à Judith Magre, à Ludmila Cerina, mais elle a aussi enseigné, écoutez bien ça, je ne sais pas si vous le savez Gazon, mais elle a enseigné la danse au to be free à leur début. Mon dieu ! Si, et je crois savoir pourquoi, c'est parce que, vous savez que Philippe, celui qui hélas n'est plus de ce monde, Philippe Nicolitsch était l'ami de ce célèbre avocat qui est un des héritiers testamentaires de Céline. Comment s'appelle-t-il déjà ? Gibault ? Gibault, voilà. Maître Gibault, l'avocat de Céline et son testamentaire, était l'ami de Philippe Nicolitsch, puisque Philippe des Toubuffris vivait chez Maître Gibault, l'avocat de Céline. Et voilà pourquoi j'imagine à un moment donné, Maître Gibault a dû dire, si tu veux des cours de danse, va en prendre chez la veuve des touches. Il y a la momme Lucette, d'accord. Voilà. Ça paraît incroyable quand même d'imaginer la veuve Céline donnant des cours de danse à Philippe des Toubifris. J'imagine partir un jour sans retour. C'est formidable. Mais c'est pourtant la vérité. Voilà. Effectivement, Lucette des touches. Veuve Céline. Bravo, monsieur Julio. Bonne réponse de Gérard Julio. Vraiment, c'est brillant, Gérard. Applaudissements. Puisqu'on est dans les anniversaires. Une autre question pour vous, monsieur Julio, puisqu'elle est liée encore à l'éphévéride. Je ne dis pas que vous regardez le calendrier du jour. Mais comme vous connaissez bien les comédiens et les comédiennes françaises, vous saurez me dire qui est cette Colette d'Acheville qui aurait eu 90 ans aujourd'hui. Célèbre actrice française, donc qui aurait eu 90 ans. Stéphane Audran. Stéphane Audran. Excellente réponse de Rachel Kahn. Applaudissements. J'ai joué avec son fils. Vous avez joué avec le fils de Stéphane Audran ? Oui, avec Thomas. Comment ça vous avez joué ? Parce qu'il croit que j'ai fait que du triple saut dans ma vie. Elle est actrice aussi, Rachel Kahn. Aussi ! Elle rentre sur scène en triple saut, incroyable. Vache ! Mais dis donc ministre, actrice et triple saut. Les yeux de Stéphane Audran. Ah oui, Stéphane Audran, effectivement. Le festin de Babette. Qui ailleurs. C'est ça qui est fou. Elle a été dans deux films qui ont obtenu un Oscar du film étranger. Alors, elle n'a pas reçu l'Oscar de la meilleure interprète. Mais en tout cas, elle était l'interprète de deux films qui ont reçu l'Oscar du meilleur film étranger aux Etats-Unis. D'abord, ça a été le charme discret de la bourgeoisie pour lequel, effectivement, le film a obtenu un Oscar du meilleur film en langue étrangère dans les années 70 en 1973. De Louise Bunuel. De Louise Bunuel. Stéphane Audran était à l'affiche de ce film. Et bien des années plus tard, en 1987, elle était aussi à l'affiche du festin de Babette qui a reçu aussi l'Oscar du meilleur film étranger. C'est pas mal dans un CV, quand même. Tu vois, Stéphane, il faut bien choisir ses rôles au cinéma. Ou ses partenaires, parce que c'est pas elle qui l'a reçu. Quand même, le succès du film que tu as tourné tient à ta personnalité. Si t'enlèves Indiana Jones dans Indiana Jones, le film est moins bien, quoi. C'est pas sûr. Babette, c'est le rôle principal, quoi. Le festin de Babette, le charme d'isprès de la bourgeoisie. Et évidemment, les films de Chabrol. Poulet au vinaigre, Le Boucher. Et d'ailleurs, dans Le Boucher, elle joue avec Jean-Yann. Et Jean-Yann a souvent raconté que lui, Stéphane Audran pour Le Boucher, avait été récompensé dans un festival du cinéma à l'étranger qui s'était planté. Parce que comme Stéphane est plus un prénom masculin qu'un prénom féminin, et Jean-Yann est plus un prénom féminin qu'un prénom masculin, lui, Jean-Yann avait reçu le prix d'interprétation féminine, et Stéphane Audran avait reçu le prix d'interprétation masculin. C'est génial. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Vous allez bien, Anaïs ? Ça va, très bien, merci. Et vous ? On sent le soleil dans votre voix. Moi, ça va pas mal aussi. Merci, Anaïs. C'est gentil de me demander. On demande pas souvent. Oui, c'est vrai. Les autres, les grosses têtes, j'arrive, ils s'en foutent de moi. Et heureusement, j'ai vous, Anaïs, aujourd'hui, pour vous préoccuper de ma santé mentale, ici, pas terrible, autant vous dire. Je me doute, oui. Mais physiquement, ça va. Physiquement, ça va. Anaïs, que faites-vous dans la vie ? Je suis peintre en bâtiment. Oh, bah alors ça, c'est génial. Au bout du rouleau ? Exactement. C'est pas si souvent des femmes peintres en bâtiment, quand même, Anaïs. Ah, il y en a beaucoup en Bordogne. On est sept dans mon entreprise. C'est pas vrai. Sept sur le même mur ? Oui, oui. Mais non, mais il y a un échafaudage. Pardon ? Il y a un échafaudage. Oui, ça, je me doute. Merci pour cette précision, Ariel. Anaïs, vous allez peut-être, c'est tout ce que je vous souhaite, gagner des mobles. Anaïs, que vous pouvez repeindre vous-même si vous avez envie. 1500 euros de mobles H&H. Créateur de mobles H&H à 70 points de vente à travers la France. Je crois que je l'ai bien énervé, là. Anaïs, pour ça, il faut mettre sept noms à la suite dans le qui fait quoi. Mais vous avez le droit à six jokers. Jamais la même grosse tête en cas de joker, attention. Et sept, pourquoi sept ? Parce qu'il faut bien que vous ayez une réponse à vous toute seule comme une grande, Anaïs. On commence tout de suite par Caroline Garcia. C'est la joueuse de tennis qui a gagné le master féminin. Oui, Cocorico, on est content pour elle. Ouais, bravo elle. Autant on peut dire qu'on a des progrès à faire côté masculin en tennis, autant côté féminin. Depuis quelques années, on est récompensé, Florian Gazan. Caroline Garcia qui sera peut-être bientôt numéro 1 mondial parce qu'elle est en pleine forme. Elle est numéro 6. Elle sera numéro 4, là. Numéro 1, vous avez dit 1, c'est 1. Ah, 1, numéro 1. Oui, il parle pas très bien français, j'ai remarqué aussi. Moi, je dis rien parce que c'est un peu le chouchou de monsieur Ruquier. Mais alors lui, on lui dit pas qu'il est illettré, le mec, il sait même pas parler. La langue française a des nuances. Le numéro 2, taisez-vous. Le numéro 2, qui est Jean-Pierre Ricard. C'est l'évêque qui a péché. L'évêque qui a péché, on peut dire ça comme ça. Bravo. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'au gamin, il disait un Ricard sinon rien ? Ah non mais... Le cardinal Ricard a avoué en tout cas avoir eu une conduite répréhensible sur une jeune fille de 14 ans. Mais pourquoi il a avoué ce con ? Il s'est confessé publiquement tout simplement. Mais il y a d'autres évêques. Alors le pire, c'est quand même cet évêque qui s'appelle Monseigneur Sentier, qui lui, alors là je n'en reviens pas de ce que j'ai lu dans Le Parisien ce matin, était prêtre à Coutances dans la Manche et il faisait des strips confessions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... A chaque péché avoué, vous voyez ? C'était en fait un mode de strip-tease, comme le strip-poker. Le pénitent devait enlever un vêtement un par un à chaque péché avoué au confesseur. Il aurait toujours été tout nu. C'est incroyable ça. Comment avoir cette idée-là ? C'est moderne. Un pervers. En tout cas, vous avez trouvé que Jean-Pierre Ricard était bien le cardinal qui a pêché. Bravo Anaïs, ça vous en fait deux. Troisième nom, Hugo Clément. Hugo Clément. Eh ben non, je ne sais pas. Ah, 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 ah. Ça, ce n'est pas bon signe pour France 2 ce soir. Non, non, non. J'aurais peut-être dû vous dire, ah, je ne dis rien, un joker. Eh ben, je vais prendre Rachel Kahn. Rachel Kahn, qui est Hugo Clément ? Ce soir, il est animateur d'une émission, mais il est grand défenseur de la cause animale. Ecologiste. Écologiste. Convaincu et il présente ce soir avec Léa Salamé une émission qui s'appelle Aux arbres citoyens. Vous avez pris le bon joker, en tout cas. Rachel Kahn savait qu'il était Hugo Clément. Quatrième nom, qui est Eric-Maxime Choupo-Moting. Ah, oui. Eh ben, je ne sais pas non plus. Ah, alors là, peut-être quelqu'un peut se manifester. Oui, moi, je sais, moi. Ah, oui. Allez, Florian, alors. Alors, c'est un joueur de football camerounais qui est attaquant du Bayern Munich et qui joue au Paris Saint-Germain avant. Il va sûrement marquer contre le PSG parce qu'il y a une tradition, c'est que souvent, les ex-joueurs d'un club, quand ils affrontent ce club, marquent des buts. Vous êtes d'accord, Gazan ? Oui, le problème, c'est qu'on n'a pas d'anciens du Bayern ou PSG. Rires Ça vous fait quatre bonnes réponses, Anaïs. Mais oui. Cinquième nom, Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est celui qui est à la tête du RN. Ben oui, maintenant, il est effectivement le nouveau président du Rassemblement National. C'est vous qu'on applaudit. Elle est forte, elle est forte. Le sixième nom, Thomas Coville. Thomas Coville. Eh ben, je ne l'ai pas dans mes fiches. Aïe, aïe, aïe. Quand même, c'est un nom connu, Thomas Coville. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Thomas Coville ? Je crois que je le sais, mais je ne suis pas sûr. Ah, attention. Monsieur Plaza, je vous fais confiance. C'est pas un sportif, un navigateur ? C'est un navigateur, il va faire quoi ? Ben, la route... C'est la route du Rhum, là. Ouais ! Bravo ! Alors là... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors là, il se rattrape de tous ses péchés. Ben oui ! Enlevez votre pull. Rires Septième et dernier nom, Anaïs. Pas forcément le plus facile. Ok. C'est un nom qui est dans tous les journaux aujourd'hui, en tout cas. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Oui. Ça me dit quelque chose. Mais je ne l'ai pas non plus dans ma fiche. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a la réponse parmi les grosses têtes ? Je crois que je l'ai, mais j'ai déjà répondu, non. Ah oui ? Mais oui. Ça complote autour de la table, autant vous dire, Anaïs. Très bien. Ah oui, effectivement. Alors vous choisissez qui ? Madame Bachelot. Madame Bachelot, par hasard ! C'est le type qui a un casque vert pour discuter avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire ? Promeut le cyclisme en Afrique. Pas du tout. Ah non, Madame Bachelot, c'est pas bien là. Oh ! Non, c'est le nouveau président du Burkina Faso suite au coup des... Bah c'est pas grave, Madame Bachelot. Je m'en veux pas. J'ai écouté le jour J avec Flavie Flamand, c'était super. Oui, puis pour moi, là, vous n'avez pas perdu, Anaïs. Bon, c'est perdu en tout cas pour les mobs H&H. Désolé, Anaïs. Pour Nelson Raghu qui habite Montpellier, on attend un livre qui va s'appeler The Spear et qui sortira le 10 janvier prochain. Quand je dis on attend, moi je m'en fiche un peu personnellement. Ah, il y en a un qui l'attend surtout. Alors, vous savez qui ? Le roi Charles l'attend parce que c'est le livre du prince Harry. Le livre du prince Harry, bonne réponse de Florian Gazan. Mais c'est ça, effectivement, il a raison, Gérard Junio. What does that mean, Mr. Gazan ? It does mean that... Il va dire beaucoup de mal de son père. Pourquoi il aime pas son père ? C'est un euphémisme. Il a eu une Mégane pour ses 18 ans. Moi, j'aurais appelé ce livre la gloire de mon père. Au fond ! Ça, c'est intelligent. Ça a déjà été pris. L'autre, il est en train de draguer là-bas. On peut pas complimenter les gens sans les draguer. On peut pas reconnaître à une femme de la culture. T'as quand même le compliment sélectif. Qu'est-ce qui est arrivé à votre crocodile Stéphane Tadda ? Il l'a arraché. De toute façon, aujourd'hui, je suis puni le tout. Alors, on lui a bouffé la queue. Il avait un petit crocodile Lacoste sur son pull. Ils sont venus me mettre comme ça, me tripoter le sein et me coller un truc dessus. Ah ben, parce qu'on est filmé par Paris 1ère aujourd'hui. Je le savais pas. J'aurais dû répondre plus. Je trouve déjà que t'as répondu. Vous voulez dire que vous faites de la rétention de réponses. J'essaye pour que les auditeurs puissent se dire de bonne humeur, tiens, qu'est-ce qu'il est con, on est plus intelligent que lui, passe une bonne journée. Ah oui. Moi, vous savez, je prends sur moi, je freine des cas de fait. J'ai la bonne réponse, je suis là et hop, je retiens. Et je cherche la connerie pour frapper à côté. Et ça, c'est dur. Quand vous avez la réponse et que vous devez frapper à côté, je peux vous dire qu'il faut une intelligence surhumaine. C'est sûr. Quand on est très intelligent et qu'il faut pas le montrer, c'est très difficile. Oui, ben oui, c'est ça. Mais c'est plus facile que l'inverse. J'espère que les Français m'ont compris. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, ce livre The Sperre sortira le 10 janvier. Effectivement, on dit que le prince Harry pourrait dire du mal de son papa Charles III, qui a fait sa première sortie officielle. Il est allé au musée cette semaine. Pour voir Camilla ? Non, pour voir Camilla. Je trouve qu'elle s'est embellie, Camilla, avec les années. C'est une vieille dame très sympa. Et il paraît qu'elle est très sympathique. Mais oui, parce qu'avant, elle faisait vieille jeune. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant qu'elle est vraiment vieille, elle fait une bonne vieille. C'est ça, voilà. C'est vrai. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Oui. Ça, c'est un compliment. C'est pas très élégant, ça. La jeunesse m'est venue sur le tard. En tout cas, écoutez, on verra bien ce qu'il y a dans ce livre. Moi, je suis pas impatient. Je m'en fous un peu de la famille royale. Ça doit être nul. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette question, d'ailleurs. Mais je sais qu'Ariel adore tous les potins, les gossips, comme on dit, de la cour royale d'Angleterre. Non, non, mais j'aime bien le prince Charles, qui est quelqu'un de très écolo. Vous l'avez rencontré déjà ? Oui, je l'ai rencontré et il est très attentif, comme sa mère, à la campagne, à la nature, à la contemplation, au paysage. Attendez, je voudrais savoir où vous avez rencontré le prince Charles ? À l'ambassade d'Angleterre. Ah oui ? Il n'était pas roi encore ? Non, il n'était pas roi. Il vous a dit quoi ? Il vous a dit « Hello, Ariel ? » Non, il m'a donné son livre et il était très, très charmant. Voilà, quelqu'un de très simple. J'ai aimé son... C'est pas facile d'être fils de la reine d'Angleterre. Mais vous auriez pu, si vous aviez fait un petit effort ce jour-là, vous auriez pu peut-être être la reine qu'on sort. Eh bien, ça a été dit dans les journaux. Non. Mais oui. Sans rire. Oui, enfin, du gossip idiot. Ah non, mais racontez, je suis pour le pouvoir. Ben non, non, non. Mais qu'est-ce qu'ils... Attendez, attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les journaux ? Ben non, dans Voici, ils ont dit... Il t'a dragué ? Un romance. Non, pas du tout. Un romance. Justement, c'est ça. Mais il y a eu une photo volée, un côté romance. Une chambre. Ça, c'est dégueulasse, ça. Souvent, c'est gossip ou n'importe quoi. Enfin écoutez, c'est quand même autre chose que... Pardon, plein d'avouer. Non, mais excusez-moi. C'est vrai, à la raison, ils font des rumeurs pour rien. Oui, enfin écoutez... Moi, je me tire en fond dessus. Vous n'allez quand même pas comparer une rumeur entre Ariel Dombal et le roi Charles III avec un agent immobilier qui drague une de ses clientes. Ah ben alors, si on en est à comparer les... Si on en est à comparer les êtres humains... Si on en est à regarder des privilèges, ok, ben je me tais. Non mais c'est vrai que c'est pas bien de draguer les clientes. Je ne drague pas. Je suis élégant. Et souvent, quand on est trop élégant et bien élevé de gentleman's, comme disent les anglais... Eh ben, quand on est gentleman's... Ils disent ça les anglais, gentleman's ? Oui, quand on dit qu'on est gentleman's, on peut penser... Mais pourquoi vous voulez toujours entrer dans le pavillon témoin ? Pour faire l'état des lieux, monsieur. Ce début de romance entre Ariel et le roi Charles III, on aurait pu avoir Ariel, reine d'Angleterre. Vous imaginez... Ah, ça aurait été dingue ! Une grosse tête... Voilà. Une tête de noeud et une crosse courante à la tête... Mais pourquoi vous n'avez pas cédé aux avances alors ? Mais, mais, mais... Il n'a pas fait d'avance ! Il n'a pas fait d'avance ! Il était justement un parfait gentleman extraordinairement charmant. C'est la première fois qu'on aurait vu un type avec deux oreilles pareilles sortir avec un coup de tontille. c'est la qu'il y a. crucifix. Voilà, moralité. Daniel bonjour. Vous êtes dans le Pas de Calais vous. Oui bonjour. Bonjour Laurent bonjour à toutes les... Oh je vous sens un peu intimidé Daniel. Est-ce que je me trompe ? – Impressionné, oui. – Impressionné par qui ? Par Gérard Juniot, par Ariel Dombal ? – Un peu tout le monde. – Un Manchelot. – Même Bachelot peut-être ? – Un Manchelot. – Oui, aussi. – Pas aussi ? – Pas par Plaza, rassurez-moi. – Non, ça vole. – Merci Daniel, ça fait plaisir. – Je ne lui ai pas tiré les verres du nez. – Non, mais enfin, on sent quand même. – Alors Daniel, concentrez-vous, rassurez-vous, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes dans un très bel hôtel, un endroit que j'ai déjà décrit hier, l'hôtel Pachmina. C'est un magnifique 5 étoiles, rendez-vous compte. 5 étoiles à Val-Torrance. Cher Daniel, que faites-vous dans la vie ? – Je suis technicien agricole. – Technicien agricole. Hélas, madame Karine Lemarchand n'est pas revenue des champs. Je l'ai vue hier. D'ailleurs, remarquez, elle ne va pas dans les champs. J'ai vu que maintenant, c'est les agriculteurs qui viennent dans le studio. – Ils se déplacent, ils se déplacent. – Elle n'en fout plus dans la main. – Il n'y a plus d'essence, peut-être. – On a serré les budgets, vous voulez l'amour, déplacez-vous les gars. – On commence pour une première info, effectivement, il y a 5 fake news et une seule vraie info. Laquelle ? On commence par Florian Gazon. – Alors, 11 évêques ont avoué des comportements inappropriés. Le Vatican annonce, comme faute avouée à moitié pardonnée, ils pourront continuer à exercer à mi-temps. – Gérard Junio. – Pédophilie dans l'église, une nouvelle pancarte sera désormais affichée à l'entrée des églises. Les enfants doivent être accompagnés pour aller dans les véchées. – Pitoyable. – C'est pitoyable. – Rachel Kahn. – Sandrine Rousseau a défendu les activistes écolos qui ont souillé des œuvres de Goya en déclarant « Bécassine, c'est ma cousine. Et ce matin, un lapin a tué un chasseur. » – Roselyne Bachelot. – Football. – En Argentine, lors du match opposant le Racing Club à Boca Junior, dimanche soir, l'arbitre a sorti dix cartons rouges. Du coup, le match a été interrompu. Il n'y avait plus assez de joueurs sur le terrain. – Stéphane Plaza. – Repas à un euro pour les étudiants, c'est Ariel Dombal qui a été choisi pour élaborer les menus. – Et Ariel Dombal, justement ? – Alors, Daniel, élection de mi-mandat aux États-Unis, Joe Biden s'est rendu quatre fois dans son bureau de vote, la première fois pour voter, les trois autres, parce qu'il avait oublié. – Alors, qui a dit la vérité ? Daniel, ça me semble simple. – Oui. – Oui, pas vu. – J'ai procédé par élimination. – Voilà, c'est une bonne idée. – Oui, c'est ce que je fais parfois pour les grosses têtes, moi aussi. – Donc, Florian Gazan, avec l'évêque, non. – D'accord. – Ariel Dombal, avec l'élection aux États-Unis, non. Stéphane Pazol, et Repas à un euro, non. – C'est dommage. – Raphaël Kahn, c'est une fake aussi. – Oui, une fake. – Enfin, c'est pas elle, la fake, c'est ce qu'elle a dit, oui, d'accord. – Gérard Junio, avec les évêques, c'est une fake aussi. – Non. – Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un gros problème pour les évêques, c'est dans toute la presse aujourd'hui, mais effectivement, il n'y aura pas de panneau à l'entrée des églises, où les enfants doivent être accompagnés pour aller dans les véchées. Alors ? – Donc, il nous reste Roselyne Bachelot. – Roselyne Bachelot, il y aurait eu effectivement dix cartons rouges lors d'un match en Argentine, et le match a été interrompu, parce qu'en fait, il n'y avait plus assez de voix sur le terrain. – Exactement. – Et est-ce que c'est vrai, Roselyne ? – Oui, c'est vrai. – Oui, c'est vrai, effectivement, Daniel ! – D'accord, merci. – C'est rare, ça, Florian Gazan ? – Ah oui, c'est rarissime, mais on doit être sept minimums par équipe pour jouer un match, et donc là, il y avait dix expulsés, donc plus assez de joueurs. – Mais le carton rouge, on ne peut pas revenir ? – Ah ben non, c'est une expulsion. – Non, parce que ça aurait pu être… – Oui, mais ça n'est pas. – Oui, mais non. – Non, mais pour finir le match, c'est une telle désillusion. – Il peut y avoir des cartons oranges, mais ça n'existe pas. – Ah bon ? Non, mais je ne connais pas bien le football. – Ça ne s'est pas entendu. – Daniel, vous connaissez bien le football, vous ? – Merci, Daniel. – En tout cas, il a gagné le Pacheminat. – Écoutez, Daniel, je préviens en tout cas à l'hôtel Pacheminat que vous allez… – Il y a un bout en train qui débarque. – Il va mettre le feu. – Mais on l'intimide, peut-être. – Non, mais il est content d'aller au ski. Vous êtes content, Daniel ? – Oui, oui. – J'ai l'impression qu'il ne sait pas skier. – C'est où, Noyelles et Humières, Daniel ? – C'est entre Arras et Le Touquet. – Entre Arras et Le Touquet. Vous nous écoutez tous les jours aux grosses têtes, Daniel ? – Oui, en voiture ou en podcast. – En voiture ou en podcast. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, vous partez à l'hôtel Pacheminat. – La valise RTL que nous allons peut-être confier aujourd'hui à Stéphane Plaza, si vous voulez bien, mesdames. – Ou à Rosling ! – Qui se tire avec ! – La personne la plus connue, quoi. – Non, ce n'est pas ça. C'est que je vous ai un peu martyrisé aujourd'hui. Je m'en veux déjà. Parfois, j'attends la fin de l'émission pour m'en vouloir. Et là, déjà, au moment de la valise RTL, je commence à culpabiliser d'avoir fait de vous un de mes martyres aujourd'hui. – Un souffre-douleur. – Un souffre-douleur. – Et voilà pourquoi je vous confie la valise, avec six choses à l'intérieur. 1099 euros au total. Bref, une belle valise RTL. Et en revanche, Rachel Kahn, votre nouvel complice, et j'ai bien compris. – On est complice. – Ah oui, j'ai bien compris. – On s'entend très, très, très bien. – J'ai cru comprendre. – Ah là là, la crée purée moi-même. – Je la phrase fameuse qu'on salue, mon vieux complice, et tu réponds mes couilles aussi. – Oh non ! – Mais je suis choqué ! – Mais quoi, j'avais fait cette réflexion ? – Notre ministre ! – En fin de la culture ! – Elle frappe très fort ! – Mais Roselyne ! – Je trouve que c'est bien de venir ici pour apprendre de la ministre de la Culture. – Oui ! – Tu vois, Rachel, il faut t'entraîner. – Rachel, un numéro entre 2 à 1 à 20, comme on doit dire. – 5. – Le 5. – Platza, notez bien, vous allez téléphoner à Nicole Richard, qui réside à la Dagonière, dans le Maine-et-Loire. – Ah, c'est dans le Maine-et-Loire, c'est chez moi, ça. – Ah ben voilà, la Dagonière, Nicole Richard. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous vous marrez, Platza ? – Non, je marque Nicole Richard, ça sonne. – Eh oui, ça sonne déjà chez Nicole Richard, à la Dagonière. – Chez Roselyne. – Enfin, chez Roselyne, pas dans son appartement, mais dans le département de Roselyne. – J'ai l'impression qu'elle n'est pas là, la Nini. – Oui, allô ? – Bonjour, Nicole ! – Bonjour, monsieur Platza ! – Oh ! – Elle télécrochette ! – Vous attendez ! – Ça, c'est exceptionnel ! – Ça, alors ! – Ça, quand même ! – Encore une ex-cliente ! – Et après, on se settle que je sois en haut du classement. – Non, mais non ! Alors, comment ça va, Nicole ? – Ah bah très bien, très très bien, je ne reviens pas de vous avoir. – J'ai voulu vous faire un petit plaisir ce matin, j'ai dit, tiens, je vais appeler Nicole. – Ah bah alors, c'est très bien, tous les jours, je vous attendais, je disais, c'est l'heure où ils devraient m'appeler. – Et bah, c'est maintenant, et attention à cette question… – Mais Stéphane Platza, précisément, ou les grosses têtes en général ? – Moi ! – Vous, surtout, monsieur Rukier ! – Ah ! – Et comment je récupère l'affaire ? – Ah oui, ah là là ! – Un jour, Platza viendra, un jour, il m'entubera, avec sa photo mission ! – Non, 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 non ! – Alors, allons-y, Nicole. Stéphane vous pose la question fatidique. – Est-ce que vous savez le contenu de la valise, Nicole ? – Ben, j'espère. Alors, je vais vous dire. – Nous vous écoutons. – 1099 euros. – Oui. – Une box, lebonmaillot.com. – Je confirme. – Un téléviseur LED DVD avec le DVD irréductible. – Vous avez bien noté. – Oh, c'est bien. – Un double vinyle de Michel Berger-Vivre. – Exact. – Un panier du concours Général Agricole, des produits, je ne sais pas lesquels, mais du concours Général Agricole qui va bientôt se… qui va se dérouler l'année prochaine. – Ça me va, je prends. – Une simulation de vol en avion de ligne de paraviacime. – Encore une bonne réponse. – Et j'espère que c'est le dernier chose, la marinière Saint-Jam. – La marinière Saint-Jam, c'est la dernière chose que j'ai ajoutée dans la valise RTL hier lundi. – Vous avez gagné aujourd'hui ! – Super, super ! – Bravo Nicole ! – Je suis allée vous voir il y a pas longtemps et j'étais vraiment, vraiment très heureuse. – Ah bon ? Vous êtes venue ici au studio à Neuilly-sur-Seine ? – Oui, 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 au mois de septembre, le 13 septembre. – Mais je me souviens de vous Nicole ! – Vous êtes le vrai père de la politique ! – Vous étiez à quel rang Nicole que je situe un peu ? – Non, je ne me suis pas fait remarquer, vous ne m'avez pas remarqué du tout. – Ah bah alors, vous étiez quel rangée Nicole ? – La troisième ! – Ah oui, la place 17 ! – Troisième rangée, mais je les vois là les gens de la troisième rangée ! Je peux tous vous donner leurs prénoms ! Alors il y a Françoise, Bernard, Jacques, Claude, Dimitri, Lucette, Annie, Pierre, et là-bas c'est Robert, vous voyez ? – On dirait une chanson de brule ! – Et Serge ! – Ah bah oui, sûrement ! – Vous avez gagné la valise RTL, je suis un gros menteur effectivement, je ne connais pas les prénoms de toutes les personnes qui sont dans le public, mais je suis ravi de vous récompenser pour votre fidélité en tout cas Nicole ! – Oh mais c'est toujours un plaisir ! Tout chaque jour, c'est vraiment très très bien ! – Bah écoutez, 1099 euros et tous les cadeaux qu'on vient de donner, on ne va pas les répéter ! Et c'est vous en plus, chère Nicole, qui allez choisir le nouveau montant de la valise ! – Alors je vais mettre 1049 ! – 1049 euros, je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Nicole ? – Je suis jeune retraitée ! – Jeune retraitée, c'est-à-dire 55 ans travaillant à la SNCF ! – Non, non, non ! – Ou alors 25 ans dans le porno ! – Ah bah c'est ça ! – Bon en tout cas, on est bien heureux que vous ayez gagné la valise RTL, et j'ajoute en plus des 1049 euros que vous avez choisis, puisque c'est la somme que vous avez choisie, j'ajoute tout de suite, dans le cadre de la semaine made in France, j'aime pas ce mot made in France, je trouve qu'on a dû dire fabriquée en France ! – Bah oui ! – Bah oui ! – Bah je suis d'accord ! – Puisque c'est la semaine fabriquée en France ! – Évidemment ! – Si on veut que je sois français, vous voyez ? Fait en France ! – Oui ! – Et puis c'est pas plus compliqué ! – Bah non c'est pas plus compliqué ! C'est la 10ème édition au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 10ème édition du Salon Fait en France ! Et j'ajoute dans la valise, quoi donc à cette occasion ? Une paire de chaussons espadrilles de la marque Payotte ! Gérard Juniot emporte à la maison, je peux vous dire ! – Non moi j'ai des Charentaises ! Moi j'en ai ! – Ah mais ça ressemble à des Charentaises ! – Mais j'en ai ! – Ah oui oui ! – J'en ai ! Je connais cette marque, ils ont fait des Goldorak ! – Ils sont fabriqués à partir de vêtements usagés ! – Oh ! – Ça veut dire qu'on peut avoir des vieux slips aux pieds ? Oh la vache ! Pour peu que ça soit pas très propre ! – C'est pour lutter contre la production de déchets ! On sublime les vieux vêtements en coton ! – Eh oui, avec un string on fait des tongs ! – Et ça vous donne des chaussons Payotte que vous pourrez aller voir ! Il y a un stand Payotte au Salon du Made in France, Porte de Versailles du 10 au 13 novembre ! Voilà dans la valise RTL ! Une paire de chaussons Payotte en plus des 1049 euros ! Bienvenue aux Grosses Têtes, invité mystère ! Heureux de vous avoir parmi nous ! Est-ce que votre voix va être suffisamment déformée ? Bonjour ! – Bonjour ! Voix féminine ou masculine ? Je vais laisser aux Grosses Têtes le soin de poser la première question ! – Vous êtes une femme ? – Non ! – Est-ce que vous êtes chauve ? – Oh ! – Non ! – Invité mystère, est-ce que vous avez des enfants ? – Oui ! – Déclarés ? – Oui ! – Est-ce qu'ils sont dans la même profession que vous ? – À peu près ! – Ah ! – Est-ce que vous portez un pseudonyme ? – Non ! – Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? – Non ! Et ça m'arrange ! – C'est vrai que j'en peux plus moi ! Je n'en peux plus ! Non mais vous savez ! On m'arrache mes vêtements, on m'arrache tout ! – C'est parce qu'ils sont moches ! – Vous n'aurez plus de Lacoste ! – Gérard Juniot, on vous reconnaît pas parce que vous avez un casque comme les Daft Punk ? – Non ! – Ou parce que vous n'êtes pas exposé ? – Je ne suis pas exposé ! – Tu vas pas exposé ! – En Semaine ! – On yроit 1, 0, – On vous donner jemus . – Merci ! – On se prend la rue de l' applicateurï estate et il Votor avec premier cmh ! – Oh ! – Je vous fais, contrairement vous sinaCl ! – Je viens, qui m'arrache tout vient ! – Je m'arrache tout cela. – Ché , elle n'a rien acheté ! – Je vous remercie ! – Bien soyri ! – Moi j'惠res ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501